Bonjour, bonsoir chers internautes, nous sommes heureux de nous rencontrer encore aujourd'hui. Nous allons parler aussi de l'insécurité à l'est. Nous allons parler aussi du dossier Noël Chani qui est le buzz du week-end. Nous allons donner notre point de vue parce qu'un homme politique a sa vie privée, mais un homme politique doit aussi soigner sa vie privée. Voilà. Parce que lorsqu'on va accéder aux responsabilités, on doit aussi avoir une bonne moralité. C'est-à-dire que nous pensons dans le bon sens, toujours du côté d'État des droits, toujours du côté de la bonne gouvernance et de la défense des Congolais de faibles. Voilà. Nous allons parler de la paix, à part ce sujet où nous allons parler de la paix. Nous allons parler de l'insécurité en général, mais nous allons parler rapidement de l'état de siège. Nous allons parler de l'état de siège. Nous allons parler de l'insécurité en général, de l'insécurité en général, de l'insécurité en général. Nous allons parler de l'insécurité en général, mais nous allons parler de l'insécurité en général. Je vous laisse parler de l'insécurité en général et de la police nationale congolaise à informer le conseil de ministère de Sadiq. décision de proclamer conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord et des Litoris, et ce après concertation avec le Premier ministre et les deux présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense rendu. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue dans les prochaines heures. L'objectif suivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministre en a pris acte. Voilà. Rapidement, voilà. Patrick Mouyao, c'est que l'image, l'image cadre quand même s'est amélioré par rapport à ce qu'on voyait avec Jolino Makilele, avec la même main de Nair Tinti, quand même cette fois-ci, Tomoni, moi, l'image a amélioré. Nous saluons cette amélioration-là parce que nous disons toujours, pour nous, ce qui est bon reste bon, ce qui est mauvais reste mauvais. Nous n'avons pas les points de vue à émettre là-dessus. Nous disons toujours tout haut, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et nous le disons aussi. Voilà. Nous le disons aussi. Nous estimons que c'est quand même un bon début par rapport à ce que Patrick Mouyao nous présente dans l'image. Voilà. Qu'est-ce qu'est l'état de siège? L'état de siège est un dispositif juridique simplement, généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent, insurrection armée, invasion étrangère pour la nation. Donc, ce qui est gouvernement est-ce qu'il y a une guerre qui arrive, c'est-à-dire une guerre qui arrive, les annonces de guerre, préparer déjà insurrection armée, préparer l'invention étrangère, il y a armée étrangère, préparer déjà l'état de siège. Nous, c'est pour l'armée, ils ont le contrôle. Donc, l'armée remplace la police pour la sécurité publique. Première conséquence, il y a l'état de siège, c'est-à-dire l'armée, les forces des armées, les phares d'essai vont remplacer la police pour la sécurité publique. De ce qu'on a un moment, les policiers, ils sont les civils, les policiers sont les militaires. Donc, les policiers resteront là, mais ils seront renforcés, doublés de l'armée pour la sécurité publique. Donc, au sein des villes, il y aura même des mesures comme couvre-feu. Il y aura des mesures comme, c'est l'ordonnance, parce qu'on attend l'ordonnance, c'est l'ordonnance présidentielle qui va fixer les éléments états de siège. Chaque pays a sa manière. Mais dans la philosophie générale, l'état de siège, c'est lorsque le danger est imminent. Nous, ce n'est pas le danger imminent, le danger est déjà là, plus de 20 ans de guerre. Nous avons toujours dans nos émissions réclamé qu'il y ait l'état de siège. L'état de siège est bâti en place, parce que l'état de siège donne beaucoup plus de flexibilité dans la gestion des provinces, des villes, d'une manière militaire pour contrer l'ennemi. Nous avons toujours souhaité ça et nous disons bravo au gouvernement, chef de l'état particulièrement. Nous disons toujours ici, dans l'étude, c'est que les valeurs restent les valeurs. Les valeurs restent les valeurs. Cette voie-là pour mettre l'état de siège, c'est quelque chose qui va pousser vers la sécurité des villes, des territoires, des Litoris et du Nord-Kiwou. Comme j'ai dit, première conséquence, c'est-à-dire que la police est remplacée par l'armée. Les civils qui dirigent les provinces, les villes peuvent être remplacés par les officiers militaires. Même gouverneurs de province ne peuvent pas être un militaire pour un moment. L'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale, la démission, la décision, la pétition, ça sera mis en frigo. Ils peuvent continuer à être payés parce qu'ils doivent être pris en charge. Mais mis en frigo et les pouvoirs militaires, avec le ministère de la Défense, prendre les relais pour contrôler la province, pour actionner les opérations militaires, pour sécuriser la province, ainsi que pour contrer les attaques des rebelles. Voilà ce qu'on appelle l'état de siège. Il y a deux ans avec les kabbalistes qui ne voulaient pas d'état de siège. Il vient, maintenant il a le gouvernement entre le sommet, Félix Assoy qui se dit lui-même, il a tous les pouvoirs, toutes les manières du pouvoir, il décide d'état de siège. Nous disons bravo. Maintenant, il faut que l'état de siège nette aux ordonnances. Tout le temps a détail l'ordonnance que vous demandez l'autre lundi. Quel est le contenu qu'on donne à l'état de siège? Il y a le gouvernement union sacré. Quel est le contenu qu'on va donner? On t'ose. Mais la philosophie générale, c'est-à-dire les policiers vont être remplacés par les militaires. Ce n'est pas les policiers qui vont aller à la maison. Le militaire va renforcer les endroits stratégiques. Il y aura des couvre-feu, tel que 18h jusqu'à 5h pour fixer ma modalité. Et puis, il y aura le remplacement des autorités civiles dans certains endroits, certains postes par les autorités militaires. C'est ça qu'on appelle l'état de siège. On a toujours souhaité ça pour régulariser. C'est-à-dire la province, le rôle a étouffé. Tout le temps, l'Assemblée provinciale est en train de démettre le gouverneur. Ils oublient qu'ils sont en guerre. Ils ont une situation d'insécurité totale. On les bat, c'est resserré. L'ensemble, ils continuent en cours de la politique. Non, qu'ils vont moins en restant le nouveau gouverneur. Il tourne, c'est la bordel. C'est n'importe quoi, il tourne. Les gens, 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 c'est pas les moments de le démettre pendant que vous luttez contre les ennemis, contre les groupes armés, CODECO, FLPCI, etc. Le groupe armé est belé, il tourne. Pendant que vous luttez contre les groupes armés, l'Assemblée provinciale continue à faire des pétitions. C'est vraiment regrettable. Voilà, l'état des sièges, nous disons bravo. Nous pensons que le gouvernement va faire quelque chose. Toujours dans l'Est. Tout le monde a dit qu'il y a des gens qui ont des cas, qui ont des cas, qui ont des cas. Il y a des cas qui ont des cas. Dernièrement, il y a quelques mois, un mois ou deux mois, je pense, on envoie une unité spéciale à la garde républicaine. Il y a des cas qui ont 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 des cas. On commence à arrêter ces jeunes gens, arrêter ces papas, ces gens, qui font des troubles. Là, c'est une image. Il y a des groupes qui ont des cas. Mais moi, je pense, notre ultime solution, il faut arrêter les leaders politiques qui poussent ces gens-là. Et puis, arrêter Jédon Kiung. Il faut arrêter Jédon Kiung. Pas Papa Kiung. Jédon Kiung. C'est lui le metteur en scène, le moteur de ce groupe-là. Tout à l'heure, il m'a joué à Faradessi. Nous sommes à l'ambassade. À l'issue des attaques simultanées du 14 février 2021, au camp Kimbembe et Kibati, dans la ville de Lubumbashi, les instructions du commandant suprême ont été clairement suivies par les services de sécurité. Il s'agit ici de démanteler les réseaux et groupes de malveillants qui cherchent à tout prix à mettre l'ex-provinces du Katanga en général et la ville de Lubumbashi en particulier à feu et à sang. En date du 17 au 18 avril 2021, en collaboration avec la population, les services de sécurité ont mis la main sur ce groupe. En tout, 47 personnes, ce groupe, je dis bien, dans une église de la place, dans la commune de l'Arachie, en pleine pratique du fétichisme, en préparation d'une attaque sur la ville de Lubumbashi. À la tête du groupe, M. Baudouin Mouila alias Rambo, que voici, chef coutumier de son état, dans la province du Olomami, territoire d'Eboukama. Ce monsieur, c'est-à-dire Baudouin Mouila alias Rambo, a été récemment nommé chef d'état-major de la soi-disant armée katangaise par le sinistre chef Maïmaï Gédéon Kyungumutanga, après échec de l'incursion de Kimbembe Ekibati. Et voici son acte de nomination. La nuit du 21 au 22 avril 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, les services de sécurité ont encore mis la main sur un autre groupe que voici 35 personnes au total, au quartier Kamasaka commune annexe. À la tête, M. Ndaï Mbayo Beston. Féticheur de son état, il est originaire de Olomami, territoire de Kanyama, Kassese, village de Kassese. Voilà. Moi, j'ai un état de siège à Mouké, atteint à 6 mois, 7 mois, pendant qu'on rase complètement tous ces bandits, mais armés dans Katanga. Moi, j'ai toujours dit à beaucoup d'amis, « Bon, le canabino, deuxième mandat, Félix n'a pas le domaine. » Félix, c'est-à-dire qu'il peut être réélu facilement au deuxième mandat s'il rétablit la sécurité au Congo. S'il rétablit la sécurité au Congo, c'est vraiment une grande, une très, très grande victoire. Au nord qui vaut, au sud qui vaut, à Nitori, pourquoi pas au Katanga ? Il y a tellement de bandits. S'il arrive à neutraliser, on aura... Les Congolais de l'Est, généralement, n'ont pas de problème de nourriture, n'ont pas de faim comme à l'Ouest. Ce n'est pas la stigmatisation, non, non. J'ai dit par rapport au vécu. Les gens de l'Est, généralement, n'ont pas de problème de manger parce qu'il y a la culture, l'élevage et tout. Ils ont problème de la paix pour rentrer dans les champs. Ils ont des bonnes terres pour manger. Voilà. Il y a d'autres provinces sur l'Ouest et les gens mangent bien, comme en Équateur, les gens mangent bien. Au Bas-de-Noussi, les gens mangent bien. Au Bas-Congo aussi. Beaucoup de coins, les gens sont à l'aise, mais je parle là-bas uniquement. S'il y a la paix, ils vont se retrouver. Ils ne vont pas exiger au chef de l'État qu'on y ait déjà qu'il y ait paix. Donc, pour avoir un deuxième mandat, pour être élu, s'ils gagnent la paix, s'ils gagnent la paix par la force ou en imposant la paix, c'est fini. C'est fini l'affaire et clôturer. Et les restes des domaines, ça peut s'améliorer au deuxième mandat. Et ainsi de suite. C'est tout à l'heure dans ma m'a dit. C'est tout à l'heure. Voilà. Le deuxième dossier est le procès où il y a un cas de congé. Ce qui nous entend dans le dossier où il y a un cas de congé, dans le procès où il y a un cas de congé, c'est le cas de congé. C'est tout à l'heure. Avec le président de l'Union européenne pendant la semaine, jeudi, un point de presse important. Bajounès, c'est congolais, Bajoun Actualité, Point CD, Pasa Ligodi, Top Congo FM, La Grande Radio, Bajoun, on va poser la question à la chef de l'État, à Charles Michel. Mais ce qui nous intéresse, c'est le chef de l'État qui a répondu par rapport aux enfants de l'Est et par rapport à ce qui se passe à Beni. Il a répromis d'aller encore à l'Est. Nous avons écouté ça rapidement avant de passer au dossier Willy Bako. A propos de la MONUSCO, là aussi, je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je suppose, je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de rat-de-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc, vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laisser surtout pas manipulés par des adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je vous remercie. Voilà, il avait promis aussi une interview à Ruken de Kaka, contrairement à Batenus, il a encore promis qu'il va partir. Moi, j'ai toujours dit, même dans mon émission passée, ce n'est pas une solution qui va à l'Est. Maintenant, l'État des sièges est là, l'armée sera déployée partout, si la paix revient, il peut partir lorsqu'il aura la paix, il n'y a pas de problème. Un président civil ou militaire ne se balance pas au front. Un général ne se balance pas au front. C'est les autres qui vont, les générales planifient. Mais là où je ne suis pas d'accord comme Tobara les a les libertés d'expression, tu sais ce qu'ils disent mais la liberté d'expression. Ce n'est pas parce qu'il y a une pensée unique où il y a une philosophie, une liberté d'expression, une liberté d'expression. Les sièges d'État bien disent des choses mais sur le point de la MONUSCO, on n'est pas d'accord on a été. Ce n'est pas la MONUSCO qui suscite les rébellions. La MONUSCO est là depuis 20 ans. Il fallait leur dire qu'ils ne remplissent pas leurs rôles par rapport à leurs mandats. Ils ont un mandat même si notre amie est défaillante mais la MONUSCO aussi a un mandat pendant 20 ans les résultats de la MONUSCO se font rechercher. Les résultats de la MONUSCO ils ont montré. Maintenant ils commencent à construire des camps militaires. Le camp militaire c'est quand même quelque chose parce que la pression des enfants ou la pression de la maman de la Tamboli de la Vani même à la MONUSCO ça a bougé. La pression de demander le départ de la MONUSCO mais sur le chef de l'État ça a bougé des lignes. On ne peut pas parler de l'Est aujourd'hui comme on en parle maintenant. Avant on n'en parlait pas ainsi parce qu'aujourd'hui les gens sont debout. Les Congolais départent tous les députés sont debout pour dire il faut agir plus vite parce qu'on en a assez on en a marre. C'est quelque chose cette pression. Il faut que les Congolais se mettent encore debout davantage pour la cause de l'Est. il faut qu'on continue à le faire. Il faut qu'on continue de le faire. Monsieur le chef de l'État la MONUSCO a une part des responsabilités. Nous avons la part comme État mais la MONUSCO aussi a une grande part comme nation. C'est très très important. Là nous ne sommes pas d'accord. Autre chose les enfants ont agi sous le parent les enfants ne doivent pas s'organiser c'est le oui mais les enfants qui étaient à la mairie des Bénins ont été gazés par la police avant de les disperser. Ça c'est pas normal. On n'a pas le droit de gazer les enfants. Pourquoi on peut comment on peut utiliser les gaz pour chasser les enfants devant une mairie ? Ça n'a pas de sens. Ça aussi c'est quelque chose que nous déplorons et nous condamnons parce qu'ici c'est la démocratie la liberté d'espace. Nous disons ça aux autorités c'est pas normal. Voilà. Donc c'est où il est le Baconga. Le Baconga n'est pas une émission passée. Normalement quand il est le Baconga les gens qui ont fait passer le Baconga à Brazzaville avec l'argent avec des mallettes 50 000 ou 60 000 selon les versions il y a 2 millions mais en fait après le jugement de la cassation il y a 2 millions. Le Baconga normalement on devait l'arrêter oui mais arrêter aussi les gens de Dejem de la Nair qui ont fait passer Baconga qui sont les responsables qui sont les responsables qui sont les responsables qui sont les responsables ça aussi c'est l'état des droits les EDT doivent tomber quand il est le Baconga dans Brazzaville et quand il est le Baconga dans Brazzaville il y a 5 000 et il y a 5 000 et il y a une urgence pour faire la fuite de capitaux et la blanchiment d'argent ça fait rire. Moi je dis sincèrement nous on attend Baconga dans le procès il y a des tournements des fonds il y a gratuité l'école fictive l'argent fictif il y a plus de soins des milliards de francs congolais détournés avec tous ces complices parce que détournés on a congolais les complices ne sont pas fonctionnaires il y a deux déjà c'est coupé directeur on a inspecté la prison et d'autres complices qui sont dehors on a appréhendé les secrétaires généraux à pester et les autres on attend le ministère de la Finance à budget et s'ils n'étaient pas impliqués à Baconga nous avons droit de savoir un procès public Baconga un procès public sur l'affaire des écoles fictives agent fictif sur l'affaire des détournements il y a fort la gratuité c'est ça qu'on attend on n'attend pas Baconga 30 000 50 000 il y a une cassation en 4 000 non on risque d'avoir ce petit procès à cassation en 4 000 où tout le monde ne savait pas tout le monde était surpris ils appellent ça en flagrance oui j'ai risqué en flagrance oui mais l'affaire principale que les Congolais attendent Baconga est Baconga à Ibiézonga c'est ça qu'on attend on n'attend pas un cirque comme ça on prend quelqu'un on lit 3 mois 3 ans de prison c'est bien beau si c'est de la prison après avant de dire il est malade c'est un appartement dans le centre ça sera comme ça nous défendons de valeur nous défendons le principe nous défendons la justice Baconga doit être jugé publiquement comme Vital Kamere publiquement comme le procès tout le monde qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il va nous dire aux Congolais par rapport aux fonds publics détournés c'est très important il y a fouille de capitaux je ne vois pas de fouille de capitaux à 50 000 blanchiment d'argent à 30 000 moi je ne vois pas ça ne représente rien si on parle de blanchiment d'argent on parle des centaines de milliers on ne parle pas de 30 000 de 50 000 parlons des choses sérieuses parlons des choses sérieuses on attend ce procès et tout le monde l'attend l'affaire principale l'affaire secondaire inutile ne peut pas être jugée avant l'affaire principale on ne fait pas de blanchiment si on a blanchiment à fouille de capitaux si on a une affaire principale il n'est pas en public ce n'est pas dans la période ce n'est pas important j'avais même dit une fois c'est un directeur et un inspecteur principal le procès il y a un éveil de l'immunité depuis longtemps on continue à tourner à tourner à tourner à tourner à tourner qui sont derrière la fuite c'est ça que le peuple a besoin de savoir qui sont derrière à la deuxième à l'année au ministère de l'intérieur qui était derrière cette fuite voilà voilà Willy Bakonga nous attendons un bon procès un procès que tout le monde attend parce que la rumeur est ébellée oh bah catholique moi j'ai dit je défends la justice même si l'église catholique est derrière les écoles fictives la justice doit nous dire publiquement ce que les catholiques ont fait ce que Bakonga fait s'il a octroyé des matricules illégaux illégaux ou catholiques il a fait des choses avec eux on doit savoir quels sont les prêtres les évêques qui sont derrière il faut tourner nul est au-dessus de la loi nul organisation nul individu est au-dessus de la loi c'est ça l'état des droits que nous rêvons que nous voulons comme tu sais que dis c'est depuis très longtemps tu sais que dis mais père père ça c'est la précision c'est la précision de taille pas aujourd'hui là non non il y a pas sans rien dans les lois non non où il y a père l'état des droits nul est au-dessus de la loi c'est très 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 important voilà c'est la précision il y a un procès il y a un procès il y a un procès nous avons vu un procès mais tout le monde pendant la semaine le gouvernement a déposé le programme le gouvernement a déposé rapidement le Parlement déposé le programme investir le gouvernement le même jour ça m'a l'impression qu'il y a passé dans le Parlement et puis il y a investi le gouvernement nous avons salué ça et la remise des reprises a commencé alors la remise des reprises rapidement tout commenté et puis le début il y a un débat patriotique il y a ma collègue il y a un débat sur le programme de gouvernement tout à la remise et les reprises pour tout commenté c'est encore ici l'occasion pour moi de le remercier pour avoir pensé la liste du personnel du secrétariat général à la primature 6 la cité voilà c'est la cérémonie à la remise et reprises et puis je vais dévoiler des photos dans le nouveau premier ministre dans la salle de conseil dans la buste parce que dans le jardin il y a la primature au matin pour nous aménager chaque premier ministre ancien comme nouveau la buste c'est un symbole le passage c'est un primature voilà nous attendons les résultats nous attendons le travail mais les programmes le gouvernement déposé pour cette année c'est 12 milliards de dollars et 12 milliards chaque année jusqu'à 3 ans qui nous reste à peu près 2 ans quelques mois qui nous donnera 36 milliards de dollars est-ce que c'est possible cette année déjà on a dépassé le premier trimestre donc comme le deuxième trimestre est-ce que c'est possible le gouvernement a réalisé 12 milliards de dollars pour cette année pour ainsi accomplir la politique la politique sociale c'est-à-dire l'insécurité la justice les salaires l'investissement le développement des provinces est-ce possible de faire un collectif budgétaire il va déposer un collectif budgétaire dans l'année c'est-à-dire le budget c'est un salaire qui est un collectif budgétaire c'est ce qu'on appelle un collectif budgétaire il va déposer dans le Parlement le Parlement a réexamné en demi c'est un président promulgué ils vont le faire dans le deuxième trimestre ils vont le faire 12 milliards ils ont donné quelques indications quelques indicateurs économiques comment ils vont arriver à 12 milliards parce que le budget passé 6,8 milliards de dollars mais Samaloukoune de Keng a promis au Parlement qu'il va arriver à faire 12 milliards de dollars cette année je vous prends rendez-vous demain nous aurons trois économistes sur le plateau de William Ostevi dans l'émission de débat patriotique nous allons analyser est-ce possible de réaliser les 36 milliards pendant 3 ans et les 12 milliards pour l'année 2021 qu'on a eu la volonté de travailler de faire des bonnes réformes avec les appuis des partenaires on peut arriver d'emblée mais il faut voir maintenant est-ce qu'il y aura cette bonne volonté qu'est-ce qu'ils veulent faire par étapes qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser rapidement pour arriver à ces montants afin de faire la politique parce que la politique demande des moyens les provinces ont besoin de moyens il faut réaliser quelque chose il faut avoir de l'audace moi j'ai dit aux amis dans les émissions dans la publication dans la Facebook on a discuté chaque jour avec les ingénieurs on a dit le budget de la 6 milliards le budget le budget de la 6 milliards j'avais toujours dit ça aux amis on n'a pas les mêmes modèles économiques on n'a pas les mêmes modèles économiques que la France le Canada les Etats-Unis parce qu'ils ont des modèles économiques ils vivent plus des montants d'intérêt élevés et puis les exportations les exportations de produits manufacturiers les exportations de la production des industries mais nous nous vivons des exportations de produits de minerais bruts nous vivons des ça nous transformons pas alors les minéraux la cour de minéraux aujourd'hui la prière va minérer mati cobalt et mati cuivre et mati et thé et mati c'est un marché international voilà donc Covid est frappé chaque économie par rapport à la crise Covid chaque économie a eu des impacts négatifs comme positifs c'est-à-dire chaque économie a des avantages et des avantages par rapport à la crise Covid internationale c'est ça les vrais problèmes il faut analyser là où nous sommes notre type économique notre modèle économique avant de voir quels sont les impacts par rapport à la crise Covid il y a 12 milliards pas vous proposer 12 milliards mais les gens nous disaient on n'aura pas de recettes il n'y a rien il n'y a rien voilà l'objet tout le monde en détail tout le monde en détail voilà merci beaucoup tout le monde il y a une émission dans le dossier où il y a Noël Tchani je disais aux gens il faut savoir faire la part des choses le Congolais est-ce qu'on a l'organisé que vous avez une émotion une émotion c'est qu'il y a une émotion ce qui est un dossier qui est-ce qu'il y a un émotion n'entrez pas dans les émotions n'entrez pas dans les émotions si un dossier tombe quitte des émotions allez dans la rationalité allons dans les terrains politiques nous savons tous que Noël Tchani plutôt Noël Tchani avait tout le monde qui est-ce que Noël Tchani avait fait quelque chose une proposition à proposer la matière économique domaine politique monétaire il est très fort il a travaillé la Banque mondiale il a beaucoup d'expérience il a travaillé aux banques d'investissement à New York il a beaucoup d'expérience depuis 2018 il est très actif un terrain politique dans le Congo il fait des propositions économiques avec son plan marchal entre guillemets il a habité qu'est-ce qu'il y a dans le contenu du plan marchal de Noël Tchani il fait des mille milliards de dollars politiquement il n'y a pas de problème il a fait une proposition il n'y a pas longtemps concernant la nationalité du candidat chef de l'état pour lui il estime que le candidat chef de l'état doit être le père et le maire pour être le candidat chef de l'état les Congolais quittons les émotions tout Congolais est libre Noël Tchani n'est ni député ni son parti n'a même pas un membre dans le Parlement donc tout Congolais est libre de faire une proposition dans une interview à celui un document qui a mis un député qui a fait un gouvernement les Congolais peuvent réunir 100 000 signatures pour faire une proposition dans le Parlement qui a redéposé c'est ça la démocratie c'est la loi de se reconnaître quittons les émotions Noël Tchani en faisant la proposition sur la nationalité de chef de l'état le candidat chef de l'état dans la constitution il demande une modification à la constitution il est libre de faire et nous l'acceptons comme d'autres Congolais comme moi j'ai toujours proposé de vous penser qu'on ne peut pas développer le Congo si on n'entrait pas dans le système fédéral moi j'ai toujours pensé au Congo dans la tambour dans le Congo il y a une administration très éloignée des communautés il faut un système fédéral pour développer le Congo j'ai toujours dit ça chacun de nous est libre de faire une proposition Noël Tchani aussi mais la proposition de Noël Tchani commençait à déranger certains camps politiques c'est tout à fait normal c'est dans les terrains politiques il faut savoir ça c'est les terrains politiques moi j'ai toujours dit aux gens il n'a pas besoin qu'on modifie la constitution que le candidat président soit des pères et des mères comme ça lui sera candidat on va chasser d'autres candidats moi je pense Félix Adonais qui s'est dit pour être réélu deuxième mandat la plus grande carte c'est pas demain c'est pas la prix de Noël Tchani non la plus grande carte c'est pas la modification de la constitution non la plus grande carte de Félix Adonais qui s'est dit qu'il va jouer pour être le deuxième mandat c'est la paix à l'Est point barre si l'action de l'armée comme il a commencé à le faire tu sentis-moi volonté où il y a des sièges armés comme il y a des côtes dans le terrain il y a des migs il y a des migs 24 il y a des migs 24 qui est dans le tour pour être renforcé 11e bataille qui est dans le tour il commence à prendre les taureaux par les cornes Kenya il y a des renforcés brigade d'intervention à Monusco là s'il gagne le pari de réduire l'insécurité à l'Est même à 80% il passera en deuxième mandat je vais vous expliquer pourquoi les gens qui ont vécu 15 ans 20 ans de guerre à l'Est 6 hommes à la paix mais ils vont voter les présidents qui ont ramené la paix ce n'est que ça c'est simple que ça il peut gagner facilement à l'Est s'il ramène la paix au Grand Kassai c'est son bastion naturel à Kinshasa il peut avoir moins de voix il n'y a pas de problème au Bas-Congo il peut avoir moins de voix il n'y a pas de problème mais déjà la grande partie d'électorat Congo c'est à l'Est je parle du Katanga jusqu'au Nord qui facilement il peut passer donc le changement de la constitution c'est une bonne guerre ça c'est un point de vue de Noé Tchani mais c'est aussi une flatterie moi je pense à une flatterie aussi parce que les politiques sont comme ça pour être remarqué par l'autre par son ami politique on propose de ce qui plaît qui avantage son ami politique c'est comme ça la politique mais là quand on fait des choses comme ça c'est au terrain politique au Tiki terrain politique tout le monde est-ce qu'on a terrain privé parce que l'homme politique n'a pas de vie privée beaucoup ça m'a raté si l'homme politique avait totalement sa vie privée sous son contrôle l'affaire Deska Dominique Sroskan en France n'allait pas faire rater Dominique Sroskan sa candidature comme s'il était en France il était vraiment dans les sondages les potentiels présidents mais il l'a raté parce qu'il s'est mal conduit l'affaire Bill Clinton dans les autres je t'ai dit ma histoire dans Monique et d'autres affaires aussi politiques dans la démocratie l'homme politique n'a pas sa vie privée à lui seul en contrôle il doit soigner sa vie privée dans la démocratie celui qui se lance dans les terrains politiques doit regarder autour de lui les cafards qui traînent dans son tiroir famille n'a eu famille mouroi est stable moi si n'a pas un stable marié ce n'est pas marié c'est célibataire mais c'est célibataire qui se contrôle les enfants ils sont hors mariage ils les prennent en charge ils ne sont pas les latins ils ne sont pas les moyens et monsieur le gars qui le lobby n'est pas Perot malheureusement n'est pas Perot j'ai dit malheureusement parce que Perot a toujours été étiqueté malheureusement malheureusement ils continuent ils continuent à menacer et puis la dame a porté déjà plainte quittons les émotions si vous rentrez en arrière regardez la vie de Noël Tchani je ne parle pas de la vie scientifique la vie professionnelle non je dis lorsqu'on est en politique on doit avoir la moralité la moralité on traîne derrière soi celui qui ne sait pas bien gérer sa famille comment il peut prendre les grandes responsabilités dans la vieille démocratie si tu n'es pas bien organisé dans ta famille tu as des cafards déjà des problèmes qui traînent dans sa vie privée même municipalité ne sont pas sauter même les communes municipalités ne sont pas sauter voilà Noël Tchani alors comme tout le monde le sait parce qu'il y a provenir à la banque centrale tout le monde le sait c'est des bonnes guerres dans les milieux politiques il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas arrangé derrière il y a un procès sur internet il y a un procès dans Maryland dans Maryland en 2012 entre lui et son ex encore ça le divorcement en 2012 il y a des conséquences dans nous dans le cas tu vas comprendre que le monsieur avait plus ou moins abandonné ses enfants il y a un dossier il y a un dossier il y a un dossier il y a un procès allez sur Google regarder dans Maryland il y a un procès on appelle ça même une jurisprudence Noël Tchani et ça le cas après ça il y a un dossier à Bimi à Srid Noël à Srid au dire Tchani à Bimi il y a une histoire depuis 2014 2010 si il y a un 2017 il y a un abandonné il y a des conséquences elle est menacée par un colonel famille à Tchani à Tchip plainte la plainte existe la plainte est déposée contre M. Noël Tchani la plainte est déposée la plainte est déposée voilà la plainte la plainte est là plainte où il y a un lobby clairement tout ce que M. Tchani est en train de faire par rapport à cette femme on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au commis Moukonzi au commis n'a pas mis politique aux élèves n'a pas moyen la fille a 35 ans Noël Tchani a 64 ans quittons les émotions t'as les gardages comment on parle là c'est bon mais les gardages ils ont 29 ans c'est trop quand même on est libre de se marier avec qui on veut lorsqu'on est adulte mais quand même moi j'ai toujours dit l'état des droits doit être plus protecteur des faibles une affaire privée oui mais ça touche un homme politique qui a des visées politiques moi j'ai dissocié les affaires Noël Tchani a fait sa proposition de nationalité oui comme moi je peux faire la proposition sur le fédéralisme mais comme d'autres personnes oui sur la constitution tout le monde le professeur Mbata fait des propositions tous les jours ici le professeur Njoli il fait des propositions Jean-Claude Chulumbay il fait des propositions sur la constitution c'est bien beau mais ils ont des familles aussi Tchani a fait des propositions qui a bousculé parce qu'il parle trop sur les réseaux sociaux c'est une bonne chose mais sa vie privée comment il peut se permettre d'utiliser illégalement d'une manière désordonnée à force de l'autre une déconneur colonel selon plainte j'ai dit selon la plainte qui est déposée dans la cour d'ordre de militaire une déconneur colonel a menaçant monsieur a bimisé et nandakou et puis pas de continuer à menacer famille à cette dame la dame demande seulement les divorces elle demande seulement Asritte demande les divorces dans Noël Tchani si on est proche des gens qui sont au pouvoir ça ne vous donne pas les droits de piétiner des pauvres de piétiner des gens non ça ne vous donne pas le droit ça ne vous donne pas le droit quittons les émotions l'homme politique n'a pas sa vie privée en contrôle seul ce qui est adversaire dans la politique c'est des bonnes guerres j'ai dit ça tout haut je ne soutiens pas ça mais c'est des bonnes guerres en politique tous les coups sont permis lorsqu'on entre en politique il faut être très fort moralement intellectuellement et mentalement et avoir aussi une vie privée bien organisée c'est ça le monde politique sauf que le monde Il y a un exemple. 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 Il y a un exemple qui a un exemple. Il faut raffoler mon Internet. Pourquoi on ne peut pas raffoler le dossier de Noël Chani ? Pourquoi on ne doit pas défendre cette jeune dame à 35 ans à Srid pour qu'il n'y ait pas de droit à l'aise ? C'est ça le tas de droits que nous voulons. C'est ça ce qu'ils disent. Mais défense les valeurs. C'est une défense des valeurs. Quelqu'un m'a dit dans mon inbox. Il n'y a pas de piège. Vous n'avez pas de pitié de cette fille-là ? Elle est capable de la soutenir par ma politicienne adversaire à Chani. C'est une bonne guerre. Chani, s'il savait qu'il était en politique, il devait aussi arranger sa famille, sa vie privée. Il doit quand même mettre de l'ordre dans sa vie. Nous sommes tous hommes. On a des erreurs. On a des choses qui nous arrivent. Je suis toujours contre des frères et soeurs, des amis, des Congolais, des amis hommes qui abandonnent des enfants, qui abandonnent des femmes, qui materissent des femmes. Je suis complètement contre ça. Et Chani en fait partie. Ce n'est pas son premier cas. Ce n'est pas son premier forfait. Procès à Maryland des Alli. Donc, La politique, c'est une liberté. Il a continué un combat sur la proposition de la modification de la Constitution. Mais moi, j'espère, comme je dis, Innosacré étant tellement fragile, une majorité fragile, Félix Sénat-Glisségué ne va pas s'arrêter à chercher à modifier la Constitution sur le point qu'ils vont fusser ses alliés. Je ne crois pas. Déjà, pour former un gouvernement, c'était un problème. Pour mettre en place un gouvernement, c'était un problème à Innosacré. Mais comment on va encore essayer de bousculer cette majorité avec des propositions de loi qui va diviser? Je ne crois pas. Parce que déjà, au sein d'Innosacré, il y a des courants des députés qu'on appelle députés révolutionnaires. Mais c'est compliqué. On peut pérorer, on peut tous proposer des choses, mais on va prendre que des choses qui vont unir les députés, qui vont unir les membres d'Innosacré. Parce qu'ils forment déjà un corps maintenant. Ils doivent gérer ensemble et partager les bilans. Les bilans des chefs de l'État et les bilans des autres. La 2023. Voilà. On a été heureux de vous avoir tous sur William O. TV. Abonnez-vous si vous avez le temps, nous partageons des informations, nous avons notre point de vue. Vous avez aussi vos points de vue. Chacun a son point de vue par rapport aux actualités. Chacun a sa ligne de conduite. C'est ça la beauté même de la démocratie. On n'impose rien par rapport au point de vue. C'est la liberté d'expression. Vraiment que chacun partage ce qu'il y a de cher. Moi, ce qui est joué de cher, c'est la défense des valeurs. La défense de la justice, de la paix et de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tout ceci, c'est l'émission Nabisso. Bon après-midi pour certains. Bye. À la prochaine. Lobby, tout d'une émission. Débat patriotique. Naba, économiste. Où est-elle le programme et le gouvernement sur les 36 milliards pour 3 ans? Nous avons 3 invités sur le plateau. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501